bah du coup merci beaucoup les yacuzzi bah de rien on vous laisse la dernière minute d'antenne si vous voulez faire passer un mot un mot vous êtes bien sur les comptes bah du coup deuxième partie de cette émission avec les finalistes les baristos, les Fahrenheit et les Deadpool Fahrenheit oh désolé personne ne le respecte c'est pas grave donc allez-y qui êtes-vous pour les auditeurs on commence par qui êtes-vous, présentez-vous juste bah du coup bah moi c'est Justine Rio, je suis la VP du coup des baristos et moi Dylan Weeby le couteau suisse des baristos il y a comme une impression de déjà entendu Justine Rio ah oui on fait une très belle présentation de la Bretagne du coup tout à l'heure voilà merci du coup Florent Eichmann, c'est Respo Créade et Faraday moi c'est Léa Davadin, secrétaire des Farad Pauline Jaremko, secrétaire des Deadpool et Auréa Desarnies, je suis pas vraiment drôle dans les Deadpool très bien, la première question elle vient directement du chat c'est Théo Bariste Fabius qui demande demandez à Dylian pourquoi il a un E-Pub s'il vous plaît en anglais en français dans le français en anglais c'est plus drôle because I'm a clown merci Dylian désolé il y a des procès qui tournent mal des sanctions à respecter et voilà ah donc du coup c'est une sanction ? grosse sanction grosse sanction ok ok du coup on va commencer avec les mêmes questions qui c'est la personne qui vous est le plus aimé et le plus détesté dans votre liste ? je veux dire la plus aimée moi je veux dire la plus détestée je pense que c'est un trio c'est un trio vraiment insoutenable c'est plus possible Polo, Pol Cardo et Thomas Cocorel depuis septembre enfin plutôt un duo du coup Coco la Pradence comment ? sur nos ondes on le connait comme Coco la Pradence Coco la Pradence la petite Prada la coquance le problème c'est que bon un mois de joule, deux mois de joule, trois mois de joule quand tu fais du joule de septembre à février je vais vous dire votre cerveau il ne ressort pas tout frais c'est compliqué c'est qui la troisième personne de ce trio du coup ? ah c'est Gus Gustave mais il est un peu moins dans le délire de joule quand même moi je dirais que la personne la plus aimée du coup ça doit être Daphné alias la Dédée mais je ne dirais pas pourquoi voilà mystère pour les Fahrenheit vous avez votre sélection ? du coup la personne la moins aimée c'est évidemment notre presse vu qu'il nous a fait dévoiler ça n'a pas toujours été facile mais c'est la personne qu'on aime enfin c'est la personne qui est enfin on l'aime bien sûr parce que c'est notre presse mais bon ça n'a pas toujours été hyper facile mais enfin bon en ce moment ça va et la personne qu'on aime le plus enfin c'est pas tellement une personne je dirais plutôt que c'est un groupe c'est la brocoliste dont on fait partie wow 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 see you go on va arrêter ce massacre entre autres à l'origine de la liste des Farons d'où ça vient la brocoliste ça a commencé par les listes vous avez commencé à aimer notre prénom de liste ensuite vous commencez à aimer nos membres parce que s'il faut en parler on va en parler parce que les deux qui sont là ils sont bien mignons les baristos ils les connaissent bien ils peuvent prendre le pull maintenant du coup l'origine de la brocoliste c'était la première semaine de la rentrée et on s'est rencontré on s'est rencontré où ? au jardin de ville, au gala il y avait une soirée au gala et on s'est rentré, il y avait Florian il y avait Lolo, il y avait Doucet il y avait Anis et moi et on s'est rencontré là-bas et on a tout de suite très vite accroché et on s'est hyper bien entendu et après on a été présenté par Lolo à PDMZT Pierre de Mezé qui est la femme du gel et on s'est tout de suite hyper bien entendu et on a nommé un groupe sur Messenger qui s'appelle la brocoliste et et AMD s'est approprié le nom pour dire que Dylian était président de la brocoliste alors que je ne connaissais même pas Dylian je sais genre qui est Dylian pourtant il m'a DM sur Insta aïe et on va laisser Deadpool parler et du coup les Deadpool qui en aiment et qui on n'aime pas ouais c'est ça alors à qui tu sais te chier dans la bouche la personne qu'on n'aime pas c'est la personne à côté de moi qui est la personne la plus détestée de la liste parce qu'elle ne paye jamais en fait tout simplement et surtout par notre réseau cher réseau Olmo qui est très proche du BDE bah il fait la chasse à Aurélien mais par contre pour les événements pour boire il est là voilà par contre il est là Aurélien défend toi t'es obligé je démons totalement je ne suis pas toujours là pour boire je suis là c'est 9 fois sur 10 c'est quoi d'être la personne à non grata d'un groupe de 40 personnes bah tu te sens à la fois aimé et détesté parce que tout le monde te mentionne tout le temps t'as plein de notifs tout le temps il y a le 5ème paye s'il te plaît c'est un truc de malade mais non mais c'est sympa au moins tout le monde te connait au sein de la liste non moi celui qu'en vrai celui qu'on n'aime pas je pense c'est Maxime il y en a deux Maxime c'est Maxime je ne sais plus comment voilà on ne connait pas son famille parce qu'en fait c'est un membre autrement dit fantôme gros big up d'ailleurs non mais il est marrant mais voilà et qu'on aime Olmo parce qu'il ne m'a pas frappé alors que j'ai mis deux mois et demi à payer les 100 balles de cotise un truc comme ça ouais parce que quand on paye en retard on paye plus cher j'ai découvert ça c'est des larmes de sel qui coulent super le BDO non mais on remercie le BDO d'ailleurs 100 balles c'est cool et là dessus c'est en transition quelle est la liste que vous préférez et quelle est la liste que vous aimez le moins parmi celles de cette campagne ou celles des campagnes des années précédentes vous pouvez aussi balancer si ça vous plaît comment c'est comment c'est on n'aime pas les Tabas Crew pourquoi ? pourquoi pas ils cassent des chaises pendant des pots j'ai dû m'intercepter au milieu des Tabas Crew qui se lançaient une chaise et je me suis mise au milieu j'ai repris la chaise après la liste qu'on préfère c'est les N-Chill clairement parce que c'est nos potos du foot déjà parce qu'on sait pas faire de foot ensemble ça c'est quand même un point commun qui rapproche non mais en vrai on a dû créer au sein du pot en précipitation un pôle spécial pour gérer les Tabas Crew au BDS faut préciser quand même ils sont formidables mais c'est marrant et du coup vous voulez faire REN ? du coup nous en liste 2A on va dire EW parce qu'on a fait un super liste à temps avec eux pour quelle option ? aimer ou pas aimer ? non non qu'on préfère genre c'est vraiment le meilleur liste à temps et tout et sinon en liste 1A bah les listes fréons on a fêté avec eux les pauvres à 2% mais bon on est ensemble on aurait aimé avoir 2% nous aussi en vrai mais on va pas le dire et liste qu'on aime le moins bah évidemment les baristos parce que parce que votez baristos voilà quoi et vous les baristos qu'est-ce que vous voulez répondre là-dessus ? bah nous on reviendra plus tard sur le cas des Fahrenheit parce que je suis pas très sûre qu'ils nous aiment pas tant que ça et nous bah du coup y'a pas de surprise pour la liste qu'on aime le plus enfin on a toujours c'est toujours un peu proclamé comme ça les 6 baristos donc on est ensemble depuis le début on arrête pas de faire des TV ensemble donc ouais c'est les frérots bon après c'est peut-être aussi parce que finalement on est peut-être que 2 listes à lister cette année moi sincèrement désolé les gars mais bon bon les Deadpool on va pas en parler moi je sais juste que ce sera mon BD l'année prochaine à part ça pas trop me poser de questions les Fahrenheit ils nous aiment pas trop bon on a eu quelques petites différences c'est vrai il fallait répondre en DM sur Insta en même temps t'as fait le gamin les problèmes mais bon le chinois du gala à côté de moi avec qui parle beaucoup moi je peux vous le dire les baristos les aiment bien ils adorent ça d'ailleurs ils courent après si vous le cherchez ce soir vous cherchez un pull bleu il sera à côté c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est sûr pendant une de nos émissions ultérieures vous avez affirmé avoir la pérennité pardon la paternité du pôle problème vous la défendez encore une fois ah bah ça ça c'est incroyable ça je vous le dis il y a même des il y a des films qui sont faits tous les 1 mois et demi on fait des films on fait des jeux des problèmes avec une vraie roue avec un vrai cocktail dégueulasse préparé par évidemment les martiais et notre groupe et en plus de ça on a même il y a une mise à jour qui a été faite là depuis le nouveau IOS du coup là maintenant il y a un confessionnal ça veut dire que maintenant on invite même des personnes extérieures à participer à ce jeu et ça c'est incroyable et comment on peut suivre les avancées de ce jeu ah bah ça attendez d'accord c'est un club fermé ça peut avoir la chance d'être baristo quand même d'accord et bon après on peut demander aux autres listes qui nous copient c'est pas si grave un droit de réponse les d'autres listes ouais non on est là du coup la question d'après c'est est-ce que vous êtes content de votre place mais du coup forcément vous êtes content vu que vous êtes dans les finalistes pas tant que ça pas tant nous on a voté gladiard on voulait gladiard en 3 du coup Deadpool il y a pas trop de suspense honnêtement on a pas eu énormément de concurrents notamment pour le petit déj pour le petit déj c'en était le seul petit déj où il y avait vraiment jusqu'au bout de toutes les crêpes c'est faux les baristos je suis arrivée à la pause de teaser il y a plus de crêpes attendez les jeunes s'il vous plaît ça balance open raclette open croque qui a duré 5 minutes on a pas vu on a fait exactement 90 lundi plat de raclette en plus et bon après je vais vous le dire si vous voulez tout savoir si on répond pas à vos pics sur admis j'aime c'est juste parce qu'on sait pas qui mentionner vu qu'on vous connait pas faut le dire je suis désolé les gars je suis désolé il faut le dire on nous connait pas et on est premier vous êtes vraiment tous éclatés au sol pour qu'on soit premier vous vous rendez compte quand même le level de la campagne cette année je suis impressionné 30% Deadpool waouh les gars franchement je m'y attendais pas c'est vrai qu'il est sacrément moi je veux le cul question du chat toujours Aurélien Boris Nissou Dillian ton avis sur Bassem ça va être censuré on va pas dire ce genre de propos ici c'est pas possible parce que je sais il a ce qu'il veut que je dise désolé Nissou ça va pas être possible aujourd'hui ça va pas être possible du coup question suivante qu'est-ce que vous nous préparez pour la suite la suite de la campagne alors nous rien du tout nous on va juste faire un petit peu tranquille on va mettre des petits posters Deadpool on va faire un peu de pub et elle est terminée et je vous le dis ça sert à rien de voter pour nous si vous votez pour nous il y aura pas de boulot l'année prochaine c'est ridicule votez presto alors nous mine de rien on a préparé pas mal de trucs pour notre enfin pour notre set pardon non même pas pas ça franchement pas ça et on nous parle de 2000 clopes 2000 clopes à notre set qui va aller fumer il y aura personne d'une love room mais crois pas je pense qu'il y aura plus de monde à mettre au bec au vôtre donc ambitieuse donc non franchement ça se profile plutôt bien pour notre bec enfin moi je suis plutôt satisfaite pour l'instant n'oubliez surtout pas à voter barré si on veut pas d'être plus belle et nous on a quelques idées aussi de de bulles et de mousse mais comment tu n'étais pas à la réunion hier mais oui on a des idées mais pour l'instant c'est un peu flou mais on a le budget les idées il faut juste choisir donc on va faire des petits sondages et on va choisir qu'est-ce qu'on préfère pour l'instant et vous savez déjà quel jour vous serez attitré pour les sattes ou pas encore le mardi compliqué on n'a pas le choix je crois qu'on a choisi le premier jour mais c'est pas sûr à 100% on a choisi le lundi et du coup lundi mercredi ouais ok ça marche satisfait pas trop si 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 ok d'accord et la question qui se suit c'est quelle est votre votre anecdote sur votre campagne effectuée un bon souvenir un mauvais souvenir à vous de choisir à vous de nous le dire le moment épique quoi qu'est-ce qui s'est passé de fou dans la campagne ah les baristos ouais nous je pense qu'on a un peu battu des records c'est qu'au bout d'une semaine de campagne on avait déjà plus qu'un point sur notre permis listé sur les trois donc voilà c'était un peu notre perf de la campagne allez-y Faren nous le moment épique ah les trois giants les résultats on était vraiment en stress en vrai toute la journée il y avait des gens ils venaient nous voir genre random ouais j'ai les résultats en avance vous êtes deuxième et tout on a fini troisième du coup les 12% mais en soi on est quand même content parce que des listes qui voulaient pas gagner on est les moins nuls parce qu'on va pas parler des Enchil et Galex ils sont même pas capables d'être troisième alors qu'ils font tous les événements à fond mais bon ça tire ça tire on a été un peu victime de notre succès non mais c'est vrai on a été victime de notre succès on voulait pas du tout aller au 3J et on l'avait bien dit à tout le monde mais malheureusement mais on croyait même qu'on allait arriver deuxième tellement que tout le monde nous disait ouais on a voté Faren et tout pas resté au BDO et après avoir staffé pendant les pots vous êtes quand même prêt à staffer pendant les futurs stats ah mais premièrement le pot t'as pas screw est prêt d'accord et du coup c'est quoi la question un bon souvenir ou un mauvais souvenir par rapport à cette compagnie oh maman épique t'as un truc on a plein d'anecdotes du pot de choses qui se sont passées bien ou mal mais on avait préparé ça un moment épique en fait on a gardé pour une anecdote le pot c'était vraiment marrant d'accord donc là t'as pas envie de répondre à ma question ouais totalement on s'amuse du coup on passe directement au jeu des anecdotes ouais vas-y allez c'est parti donc du coup deux anecdotes parallélistes on doit deviner si c'est vrai ou faux qui commence bon on peut commencer allez-y euh alors euh tu veux commencer par quoi ? ok bah du coup vu qu'on a parlé je vais raconter toutes les galères du pot de notre pot en gros je sais pas ceux qui étaient là mais il y avait une grosse cible voilà et alors du coup on sait que c'est vrai on sait que c'est vrai ok non 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 réfléchis non 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 attends c'est simple il y en a une liste il y a des trucs faux il y a des trucs vrais ah ok on va vous dire pas un truc la liste le truc on devait on devait le se faire livrer on ne se l'est pas fait livrer donc je fais partie des trous du cul qui ont fait 3 km à pied allez 3 km à pied retour à porter cette merde yes pas gonflée je pense que c'est ta sanction pour ne pas payer en général dans la liste ils t'ont pris comme victime non mais ouais du coup la liste pardon la liste la liste cible ça c'était bien galère elle est arrivée à 21h30 juste avant que j'arrive c'était marrant on a dû la faire gonfler en vitesse elle n'était pas assez gonflée d'ailleurs oh là là voilà ensuite il y a on a aussi on a aussi eu une serveuse qui s'est fait passer pour une gemmienne et qui nous a demandé du poppers donc qui suivait tous les gens avec du poppers qui demandait du poppers pour attraper chaque personne qui avait du poppers ensuite prendre le poppers et dire je vais appeler le directeur et donc il y a tous les gens de notre liste qui venaient nous voir et qui étaient en PLS on perdait nos poppers un à un du coup on a dû se cacher et être discret écoute le premier alors ça c'est vrai les deux sont vrais le premier est faux on se les fait livrer ensuite on a alors ça c'était très marrant à 23h30 il y avait deux mecs qui sont passés par l'autoroute et qui ont escaladé qui se sont incrustés dans notre peau et qui se sont fait tèche par des videurs tu peux répéter vous savez ceux qui sont allés au drac dehors il y a une espèce de palissade d'ailleurs un assez dégueulasse et derrière c'est l'autoroute il y a des mecs qui ont escaladé parce qu'ils ne sont pas rentrés et qui sont incrustés comme ça je pense que c'est faux ça ça c'est totalement faux oui t'es calme pourquoi t'as un pap ? arrête avec le micro parce qu'on va t'entendre dans l'enregistrement dernière anecdote du pot vrai ou faux en fait notre vestiaire était dans des sacs poubelles avec des numéros dessus et un mec du BDS s'est amusé à échanger les numéros et donc à la fin on s'est retrouvé comme des poissonniers à gueuler les numéros et à ne pas redonner tous les bons manteaux donc finalement la fin on a retrouvé les bons manteaux mais ça nous a bien fait chier et ça a été assez compliqué au niveau du rush de la fin franchement dès qu'il y a BDS c'est une connerie derrière j'ai tendance à dire vrai c'est effectivement vrai merci à vous les baristos du coup ou les faraines comme vous voulez non baristo baristo votez baristo votez baristo votez baristo alors nous du coup la première année c'est marqué faux alors là c'est totalement c'est totalement vrai c'est totalement faux pardon mais non mais même pas t'es con quoi bon alors du coup la première anecdote c'est la façon dont on a perdu notre premier point du coup donc en fait on a perdu notre premier point de permis parce que donc on vous a mentionné Paul Cardo qui se transforme surtout en dark polo du coup quand il a un peu trop bu et donc on a perdu ce premier point du coup grâce à dark enfin à cause de dark polo qui a mis une olive du coup au DJ à la sat du dévoilement on peut préciser c'est pas un apéritif c'est quoi une olive en général une olive c'est un doigt dans le cul d'accord voilà c'est toute la question qu'est-ce que vous t'en penses quoi tonnel le consentement avant tout et on fait pas ce genre de gestes aux personnes qu'on connait pas voilà c'est ça qu'on a perdu le point aussi ah donc c'était vraiment vrai non c'est bon chaud non c'était faux c'était faux bah oui vous avez tout dit que c'était vrai là ouais non c'était faux c'était faux c'était faux c'était parce que Dylan c'était un ça bug ça bug ça bug un deux un deux un deux ouais ouais et deuxième anecdote du coup deuxième alors comme vous le savez il y a eu un événement tragique il y a pas longtemps notre notre ami je peux l'appeler notre concubin Bassem s'est fait fumer par Sadek c'est peu le cas de le dire mais en ce moment on sait pas son esprit part au divag il sait pas s'il doit aller en haut ou rester en bas tu peux expliquer qui est Bassem pour les gens qui ne connaissent pas Bassem c'est en politesse en politesse en influenceur c'est une belle merde enfin non faut pas le décrire autrement oh politesse c'est pas un mec cool bon il méritait pas ce qu'il a eu mais bon quand même il méritait un peu du coup il y a un des mecs de notre liste et ce n'est pas moi je tiens à le dire qui a fumé Bassem avec les potes de Sadek à Lyon ce weekend d'où les psychos ouais c'est faux c'est faux c'est totalement faux on est en train de dire que dans le règlement de compte il y avait un baristo dans l'affaire ouais on est un peu réputé pour ça on est dans les mauvais coups ouais non mais si il y a force c'est que c'est faux c'est faux c'est faux c'est vrai on aurait pas balancé le nom du flas du mec qui était dans le règlement de compte et si c'est vrai c'est Walid Walid MKDem Walid MKDem bon il est plus de Kadem je rigole c'est faux c'est faux on a deux fois la même question de Paul Cardo et Guillaume Riffa Julien fait un stand-up de merde c'est fait t'es obligé il y a deux fois la question t'es obligé de le faire un stand-up de merde ? ouais bah en gros ça fait partie encore de mes sanctions et c'est pas très cool de l'invoquer maintenant c'est à dire que tous les membres de la cour d'assises qui est un groupe restreint ont le droit à tout moment une fois d'invoquer un stand-up de merde dans la semaine du coup j'en ai pris un ce matin à 8h au local je t'ai pas si fun que ça je vous le dis donc en vrai je pourrais le faire maintenant mais ça va vous faire prendre un peu de temps c'est ridicule un peu vas-y vas-y on a tout le temps vous êtes sûr ? on attend les cinématomiques doivent terminer leur chronique donc on a tout le temps qu'il faut bah je vais vous raconter une blague assez goûtue allez hop c'est gagné c'est merci ciao il a rigolé allez hop j'aurais pu faire la blague quand même c'est dommage merci merci beaucoup merci beaucoup du coup on va passer aux chroniques non non elle est farée elle est farée de gros pas important euh pardon non poté de poule euh première anecdote vas-y raconte alors la première anecdote c'était à notre peau euh on avait pas mal de staffers qui étaient très 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 arrachés et notamment quelques-uns qui sont partis se coucher dans le local de staffers et euh au moment de partir donc on était tous en train de faire le ménage et tout ça on va chercher nos affaires on rentre et euh le lendemain matin on reçoit un message euh c'était qui ? c'était le manager non du euh du drug qui nous dit ouais je pense que vous avez oublié un de vos copains euh au local du staff ce matin quand j'y suis allée il y avait un mec et tout qui était allongé sur le canapé et je savais pas trop d'où il sortait et en fait c'était ouais voilà il avait un pull Fahrenheit donc on avait un mec de notre liste qui s'était endormi là-bas et on l'avait tous laissé on s'en était même pas rendu compte donc voilà ça c'était la première anecdote c'est vrai ? ce que tu penses ? ouais c'est vrai moi je quand tu nettoies le local nous il y avait un check qui était fait et on était obligé de voir s'il y a des gens ou des trucs qui restaient ah 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 on a pas eu de check nous non mais à mon avis peut-être que vous ça fonctionnait pas comme ça mais tu vois à mon avis t'aurais vu vous auriez vu qu'il y avait quelqu'un qui dormait sur un canapé du local parce que le Fahrenheit c'est une grande famille et on n'oublie pas un frérot au pot ah gars je suis parti en premier j'ai pas nettoyé moi alors du coup la sentence c'était totalement faux on laisse une voix de plus on laisse jamais un Fahrenheit derrière et vas-y deuxième anecdote c'était pendant liste à temps c'était deuxième deuxième colloque du coup enfin deuxième colloque deuxième liste c'était les Spinception Spinception qui étaient venus et et un de nos un de nos Fahrenheit qui était bah encore une fois trop bourré qui 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 devait staffer vestiaire qui a décidé de de juste s'allonger sur le canapé au niveau du vestiaire et de prendre une veste pour se barrer et ne pas rentrer chez lui c'est à dire qu'il est rentré chez un pote à lui qui avait qui avait actuellement la gastro et qui ne pouvait qui ne pouvait pas le gérer et qui a fini par dormir sur son canapé et tombé par terre pendant la nuit et le réveiller alors qu'il avait la gastro et on s'est fait embrouiller par le gars des Spinception parce qu'on avait perdu sa veste comme les tabascos alors pour qu'est-ce que t'en penses ? tout ce qui concerne l'incompétence d'hélice en général j'ai envie de dire un grand vrai parce que surtout les Deadpool bon principe on a combien de tacles ? 56 là ? ouais on va sortir les cartons moi j'ai envie de dire vrai en général tu y penses quoi Alexandre ? moi je te suis franchement alors la sentence bah c'est totalement vrai on précise qui c'est du coup ? Arthur Georges qui et du coup on est parti sur les chroniques commence par les baristos oh non on peut y aller à la fin on laisse le BDE parler allez BDE bon bah Deadpool vous êtes nominé pour la chronique c'est pas vraiment une chronique c'est pas grave c'est qui Deadpool ? t'es qui putain ? alors la question c'est pourquoi ? du coup on s'est posé une question fondamentale comment une liste qui a pour nom Deadpool des pulls verts très moches et un film dans une ferme avec des fourches et on court dans les bois enfin notre présidente court dans les bois toute seule comment on a fini par finalement arriver favori de cette campagne et c'est une question qu'on se pose sincèrement et que Aurélien va répondre voilà en gros au départ on listait pour ne pas gagner on a plein de screens pour avoir des beaux pulls non 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 j'explique et pour ne pas faire de sat parce que si on arrivait à la sat la moitié des gens quittaient la liste non mais gros on compare au Lucifrère ou pas ? non mais de ce coup on a fait un non troll un thème troll des mecs qui se tapent avec des fourches et au final les autres listes étaient tellement éclatées qu'on a fini premier c'est quand même hyper impressionnant comment tu t'appelles putain t'as dit quoi ? j'ai pas entendu comment je m'appelle ? laissez la chronique laissez la chronique non non mais juste du coup non mais c'était du coup non mais juste du coup on a cherché je sais pas la concurrence sur les rallies on l'a pas trouvé la concurrence sur les pots si on l'a trouvé les pots il y avait des pots bien concurrence sur les petits déj au moyen non c'est non interniste par contre il y avait du monde sauf les chiffres raires et non mais voilà et du coup c'était ça un plan de chronique c'était genre non mais c'était ça c'était un constat un petit moment boulard ça fait toujours plaisir c'est plus du boulard c'est plus de genre il faut l'avoir pour être BDE il faut l'avoir pour être BDE les astro-shot c'est du boulard mais ça BDE c'est dur franchement tout le monde se donne à fond et tout c'est tout les autres listes on passe au farin du coup ? c'est un quand même quand même on applaudit le DD alors nous on va expliquer comment on est passé au 3J alors de base on était pas très chaud même on est à la liste du feu mais on était pas très chaud pour les 3J mais encore une fois on a été victime de notre succès malgré le fait que nous ne voulions pas gagner donc on voulait rester une liste de merde comme les gladias carton, carton, carton on est 10 du gala dans la liste donc on s'est vu offrir une belle aide du gala nos détracteurs Baptiste Rousset et Martin Bérez des braques Jacques un concours totalement fake s'est vu poster sur le groupe du Nondat de Mijem 2019 sur notre accord dès lors un voyage inconnu s'est vu proposer à gagner pourtant on n'a pas de thunes on fait rien gagner de plus quelle idée a eu Baptiste c'est proposer un j'aime au j'aime un filtre Facebook avec ma sale gueule dessus citant je vote Farahnaï évidemment les gens ils ont voté Farahnaï du coup l'histoire a été lancée jour J des résultats rien de mieux qu'une sat annulée pour une 3ème place au 3J PS on a 2000 clopes s'il vous plaît venez à me trouver on n'a pas de thunes on vous attend et votez Bresto et du coup t'as un message je vais faire passer à Baptiste un message d'amour ou de haine pure je te déteste ok donc deux lignes directrices un message d'amour un message de haine et votez Bresto merci merci pour cette chronique qu'on recoupera au montage grâce à la magie de l'ingéçon et on poursuit avec la chronique des baristocrates nous ça va être simple on n'a pas vraiment de chronique ok mais on va faire des remerciements bon du coup on remercie Amadou notre président quand même parce que ça a été un crack tout au long de la campagne au petit bureau à toutes les personnes qui ont participé et votez Deadpool parce que c'est important c'est important est-ce qu'on dirait pas à voter Fahrenheit ? oh non je pense pas c'est la blague c'est la blague c'est Woolen Way l'année prochaine Deadpool ouais c'est ce que j'avais à dire c'est toi félicitations bah merci du coup aux trois finalistes on se retrouve au 3J du coup lundi, mardi, mercredi pas tant venez tous lundi c'est important lundi avant tout lundi, mardi, mercredi venez les fêtes les 3J c'est parti du coup changement de plateau on va accueillir ensuite les Symba Tomic les Shibadas et les Gladiators un petit mot de Thomas Maleuset dans le chat qui dit Justine, Baristrio t'es trop fraîche c'est quoi dit ça ? Thomas Maleuset Baristochat